Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Parti démocratique vert s'oppose à une réforme de la Constitution au Rwanda, une position qui tranche avec celle des 3,7 millions de Rwandais qui se sont prononcés par une pétition en faveur du projet. 2 milliards de dollars d'investissement attendus dans le secteur minier guinéen d'ici 2020, un secteur qui représente plus de 80% des entrées de devises étrangères dans l'économie du pays. Et puis l'Unifac sourit au diable rouge. La sélection congolaise a remporté ce dimanche à Brazzaville le challenge. Issa Ayatou, des moins de 17 ans, l'étant fort dans ce journal. Mais avant de développer ses titres, la Tunisie dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Après tout juste 18 mois au pouvoir, le gouvernement de Habib-Essid a été écarté par un vote de défiance le 30 juillet au Parlement. Le président Béjikaï Dessepsi doit à présent engager des consultations dans un délai de 10 jours pour désigner son successeur. Ce dernier aura 30 jours pour former son cabinet. Au Rwanda, le Parti démocratique vert campe sur ses positions et s'oppose à toute réforme de la Constitution. Une requête a été déposée devant la Cour suprême en ce sens. Elle sera étudiée le 9 septembre prochain. Les détails avec Omo Kalsumba. Le Parti démocratique vert rwandais, membre de la plateforme de l'opposition, avait déposé le 3 juin 2016 une requête contre le troisième mandat du président Paul Kagame auprès de la Cour suprême. La formation politique demande à la justice d'interdire au Parlement de modifier l'article 101 de la Constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Cependant, la Cour suprême a repoussé au 9 septembre l'examen de la requête du Parti écologiste. On avait demandé au gouvernement de ne pas changer la Constitution. On n'a pas utilisé cette Constitution qu'on avait votée. On l'a votée en 2003, je pense. Jusqu'en 2015, on n'avait pas utilisé cette loi. Là où le président peut quitter l'office et l'autre vient. Sans toutefois utiliser cette Constitution, il y a eu des idées encore de changer. Hormis son combat contre le troisième mandat du président Kagame, le DGPR souhaite le retour du roi Kegeli en exil depuis 1961. Selon les pro-démocratiques, c'est un moyen de lutter contre toute inégalité et discrimination sociale et cela favorisera la paix et la cohésion sociale au Rwanda. Dans notre parti, nous en avons le programme politique numéro 4 qui dit que nous allons favoriser le retour des réfugiés et nous allons terminer le problème des réfugiés définitivement. On a vu que le retour du roi aussi peut être un moyen de terminer le problème, pas seulement le retour des réfugiés qui sont à l'extérieur, même la réconciliation du Rwanda. En 2009, le Parti démocratique vert du Rwanda a été officiellement reconnu le 9 août 2013. Se définissant comme pro-démocratique et écologiste, le parti souhaite incarner une réelle force d'opposition au Front patriothèque rwandais. En 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. En bref, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 août 2016 à Sao Tomé. Le duel opposera le président sortant Manuel Pinto da Costa qui a obtenu 24,83% des voix derrière Ernesto Carvalho. Le candidat du Premier ministre Patrice Trovoida qui a obtenu 49,8% selon les résultats définitifs publiés par le tribunal constitutionnel. Malgré une dépréciation des prix de certaines matières premières sur le marché international, la Guinée espère plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans le secteur minier d'ici 2020. Objectif, booster l'économie et faire face à la concurrence australienne et jamaïcaine notamment. Emmanuel Mimono. Le secteur minier est le secteur clé de l'économie nationale guinéenne. Des conventions signées récemment avec des sociétés minières pourraient emprunter jusqu'à 2,5 milliards d'investissements à l'horizon 2020. Ces montants entrent essentiellement dans le développement de nouveaux pôles miniers et l'extension de ceux actuellement en cours d'exploitation. Le but est de contribuer très rapidement à développer le secteur, créer des emplois directs et indirects, soutenir le développement local et générer des revenus importants, particulièrement pour le trésor public guinéen. Nous avons le potentiel aujourd'hui de tripler les revenus directs du secteur minier au profit de l'État. Le potentiel de création d'emplois est de plus de 10 000 emplois directs et indirects à l'horizon 2020. Ça c'est, je parle de nouveaux emplois. La contribution du secteur minier guinéen dans le produit intérieur brut est de l'ordre de 20% et représente plus de 80% des entrées des divises étrangères dans l'économie du pays. La production de bauxite pourrait passer de 20 millions de tonnes à plus de 80 millions de tonnes par an à l'horizon 2020. Parmi les avancées notées ces derniers temps, la négociation de la convention de base de la société à l'UFR pour 185 millions de dollars d'investissement prévus, la signature de la convention de base amendée de la société aurifère de Guinée-SAG pour 400 millions de dollars, dont 117 millions pour la première phase. Il s'agit d'investissements, d'engagement concret sur des projets immédiats. La situation est d'une manière générale difficile, mais la Guinée tire bien son épingle du jeu. Parce que malgré ce qui se passe sur le marché international, tous ces investissements-là sont en train d'être réalisés en Guinée aujourd'hui. Autre ces projets, on peut aussi citer l'approbation du financement de la première phase du projet d'extension de la compagnie des bauxites de Guinée-CBG de l'ordre de 643 millions de dollars de financement immédiat et l'approbation du financement de la première phase du projet Guinée-Alumina Corporation-GAC à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Cet engouement a été obtenu grâce au programme d'assainissement du cadavre minier qui a permis de retirer 149 permis sur 600 à certaines sociétés minières qui ne remplissaient pas les conditions. Le marché de la téléphonie mobile est en plein essor sur le continent. Depuis 2010, le nombre d'abonnés a connu une hausse de 70%, un chiffre qui devrait continuer à croître pour atteindre 725 millions d'abonnés uniques d'ici 2020, faisant de l'Afrique le deuxième plus grand marché au monde, mais paradoxalement le moins bien couvert par les réseaux mobiles. Du sport à présent, les Diables Rouges ont dicté leur loi à domicile. Les U17 Congolais ont remporté ce dimanche le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale à Brazzaville. Les temps forts dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les dirigeants du football de la sous-région Afrique centrale ont réussi à relancer le tournoi des moins de 17 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale Unifac Challenge Issa Ayatou. Lancé le 26 juillet, il s'est terminé ce dimanche 31 juillet au stade Alphonse Massamba Débat par un nul d'un but partout entre les deux Congos, mais favorable aux locaux. Les organisateurs se sont félicités du bon déroulement de ce tournoi. Je dois remercier le peuple congolais qui a accepté de nous soutenir et surtout qu'il s'agit là d'une relance, d'une relance où la situation de l'Unifac était complètement par terre. Je dois dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est le point de vue de quelqu'un qui est très satisfait. Tout a marché puisque nous avons respecté les heures de démarrage de tous les matchs et les gens étaient à l'heure et les arbitres et les acteurs. Nos joueurs, nos jeunes ont été bien logés, bien hébergés et bien restaurés à la concorde. C'est devant un public enthousiaste que s'est disputée la dernière rencontre du tournoi de l'Unifac. Les Diables Rouges du Congo ont ouvert le score dès la dixième minute par Langa Lesey. Environ dix minutes après l'ouverture du score, les Léopards de la RDC ont égalisé sur ce pénalty transformé par Eben Mardoché. Ce dernier va même manquer l'occasion de donner l'avantage à son équipe en ratant un pénalty à la vingt-cinquième minute. Le Congo termine en tête du classement avec huit points. Ce tournoi était très utile pour la préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Nous devons garder cette détermination afin d'aller réaliser un résultat satisfaisant à une doc. Au moment où s'achève le tournoi de la catégorie des moins de 17 ans à Brazzaville, deux autres ont été prévus avant la fin de cette année. Du 29 au 6 novembre, le Gabon accueillera le tournoi féminin des U20 et le Cameroun abritera celui des U15 du 17 au 23 décembre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. de l'Information sur Africa 24.